Bonjour mes choupies, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul nose et j'ai trouvé de jolies choses, voire même je pense quelques pépites. Alors, mais avant je voulais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai reçu un petit colis, c'est un partenariat non rémunéré. J'ai reçu deux articles gratuitement pour vous en parler. Donc bien entendu, je vous mettrai les liens du site en barre d'infos ainsi que les liens des articles que j'ai reçus. C'est du Diamond Painting, donc je vais vous montrer, je vais découvrir avec vous car je n'ai rien ouvert. Alors, vous recevez dans un colis comme ceci, hop, deux articles. Alors, le premier, comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez voir l'image là. Alors, je vous mettrai le modèle sur la vidéo. C'est très bien emballé, bien sûr. J'ai bien aimé parce qu'il y avait beaucoup de choix et en plus, c'est des très grands modèles. Alors, hop, 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 hop. Ah oui. Alors, vous avez toutes les perles comme ça, voyez, hop. Vous avez également le petit stylet, la pince à épiler. Vous avez vraiment la petite pâte collante, etc. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et voilà. Vous voyez, c'est une grand, grand, grand. Hop, ça représente un cheval avec des animaux de la ferme et une petite fille. Hop, comme ça. Donc, vraiment, c'est un grand modèle. Il fait 70 cm par 40. Donc, ça fait vraiment un joli, joli, joli truc. Alors, j'ai pris ce modèle pour faire plaisir à ma petite fille. Elle adore les chevaux et ma fille aussi, d'ailleurs. Donc, voilà. Je vais avoir deux points à m'occuper. Et le deuxième modèle, là, c'est pour que ma fille le fasse avec sa fille, avec ma petite fille, en fait. Alors, excusez-moi pour le bruit. Donc, là, vous allez voir, c'est un modèle. Alors, disons que c'est un modèle typiquement pour les petites filles, hein. C'est une... Oh là là, je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, une licorne. Voilà, comme ceci. C'est grand, hein. Vous voyez ? Hop. Alors, celui-ci, il fait... Pareil, 40 par 70, mais dans l'autre sens, par rapport à l'autre. Vous avez les accessoires, comme ceci. Pince à épiler, voilà. Le stylet, le petit réceptacle, la pâte collante. Et vous avez toutes les perles, comme ça, bien répertoriées. Voilà. Donc, ça, celui-là, c'est ma fille et ma petite fille qui le feront ensemble. Je trouve ça, pour une petite fille de 7 ans, je pense que ça peut être intéressant à faire avec sa maman. Ça devrait être sympa. Donc, ça sera une activité, voilà, pour toutes les deux. Et moi, je ferai l'autre, parce que j'avoue que ça, c'est quelque chose qui pourrait paraître ringard comme activité. Mais j'aime bien, ça détend, ça fait du bien. Donc, voilà. Chacun fait ce qu'il veut chez soi. Il n'y a pas de souci, vous faites les activités que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, je partage ça avec vous. J'aime bien faire ça. Et sur ce site-là, ils ont de jolis motifs. Et des grands, grands motifs. Donc, ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Parce que, jusqu'à présent, j'ai fait des choses plutôt petites. Donc, on va voir. Je m'attaque à plus grand. On va voir ce que ça donne. Bon, 13 de blabla, j'arrête de vous embêter avec ça. On va découvrir ce que j'ai acheté à Nose. Alors, premier article, ceci. Un joli calepin, comme ça. Très, très, très beau. Bien relié. Fermé par une pâte comme ça, aimantée. Vraiment très joli. Voilà. Donc, c'est un carnet de notes. C'est la marque Les Mua, je crois. C'est le Dream Garden. Et ça se présente comme ceci. Alors, vous voyez, doré, comme ça. Il fait vraiment très qualitatif. Il est vraiment très joli. Voilà. Avec des lignes. Voilà. Très, très sympa. Donc, comme d'habitude, si je trouve le prix commerce, hors Nose, je vous mettrai la photo, l'encart, etc. Il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai une passion pour les dentifrices. Donc, quand il y en a, vu le prix actuellement de tous les produits, que ce soit d'hygiène ou de course, dès qu'il y a des choses intéressantes, je prends. Et il se trouve que le dentifrice, alors celui-ci, c'est à l'Aloe Vera, sans fluor, sans saccharine, sans SLC. C'est pour les dents sensibles. Ça ne contient que des actifs naturels. Et la marque, je ne sais pas, c'est un 75 ml. C'est bizarre. Je ne sais pas. Je ne vois pas. C'est un tube comme ceci. Voilà. Écoutez, pareil, si je trouve le prix, je vous le mettrai. En tout cas, là, vu le prix, c'était intéressant. Et l'Aloe Vera en dentifrice, j'aime beaucoup. Depuis que j'utilise des dentifrices à base d'Aloe Vera, je saigne quasiment plus des gencives. Donc, je pense que quand même, ça a des effets bénéfiques, en tout cas pour ma part. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors, c'est des sacs pour emballer les fruits dans son frigo, je pense. Voilà. On va regarder. Il y en a trois, je crois. Oui. Trois sacs. Comme ceci. En filet, comme ça, des petits filets. Resserrables par des liens. Donc, dedans, vous pouvez mettre vos tomates, vos bananes, etc. Et au niveau de l'hygiène, c'est beaucoup mieux. Et vous mettez ça dans votre bac à légumes. Donc, je trouvais sympa l'idée. Donc, j'ai pris. Et puis, au pire, ça peut même servir pour tout autre chose. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, j'ai pris ça. Comme ceci. C'est une pochette de rangement. Alors, il y a un rabat avec un petit motif comme ça. Il y avait différentes couleurs. Et comme ça. Avec des séparateurs. Vous avez, je suppose, c'est des étiquettes. Oui, des étiquettes. Et j'avais une idée. Alors, le format fait... Est-ce qu'il y a le format ? Non. C'est tout en longueur, comme ça. L'idée, c'était de pouvoir ranger des étiquettes caisses. Ou des bons de réduction. Voilà. Par catégorie. Pour aller faire ses courses. Ça peut être pas mal. Bon, il y a beaucoup de choses que je... Voilà, les bons de réduction. Des fois, je me fais rembourser sur les sites. Je scanne mon ticket de caisse. Et je me fais rembourser directement avec mon RIB sur certains sites. Mais il y a des petits tickets de réduction qu'on peut mettre aussi papier pour en caisse. Les faire déduire. Donc ça, je me suis dit, pourquoi pas ? Ça peut servir. Je vais voir. Je vais réfléchir. Mais j'avais eu l'idée d'utiliser ça comme ça. Surtout que dans des vidéos, j'avais vu ça passer. Et les filles mettaient leur bon de réduction dedans. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ensuite, j'ai trouvé des vernis semi-permanents. Qu'il faut catalyser avec des lampes UV. Donc c'est la marque Rosalind. Je sais pas ce que c'est comme marque. Je ne connais pas. Donc là, c'est un, on ne va pas voir très très bien, mais c'est en fait un rose pâle. Rose beige même, je dirais. Ensuite, un deuxième. C'est le 004. L'autre, c'était le 007. Et là, c'est un rose également, plus laillette. Alors faites bien attention, c'est du vernis à catalyser. Vous ne pourrez pas l'utiliser comme ça. Et le troisième, c'est le 008. Et c'est un rose plus soutenu qu'orail, je dirais. Trop mignon. Écoutez, pourquoi pas ? Vu le prix, je me suis dit, je vais tester. Il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai trouvé une paire de baskets comme ça. Enfin, basket, tennis, parce que ce n'est pas pour faire du sport. Voilà, noire et blanche. Ça existait aussi avec les toiles là, avec des strass, mais j'ai préféré plus simple. J'ai pris du 38. Écoutez, ça fait une paire pour changer. Voilà, à tout petit prix. Également, il faisait des ceintures pour hommes. Donc, j'en ai pris deux, vous voyez, avec la boucle comme ça. Voilà, j'en ai pris une marron. Comme ça. Et une noire. Voilà. À tout petit prix. Ça, ça sert toujours. Alors, par contre... Non. Ce n'est pas du cuir. Ce n'est pas du cuir, mais ce n'est pas grave. Ça fera ce que ça fera. Ça dépanne toujours. Ça fait du change. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Ensuite, pour ma petite fille, j'ai trouvé une paire de bottines comme ça. Noire, avec la tige haute. Et avec un petit motif comme ça. Sur le dessus, vous avez une fermeture éclair sur le côté. J'ai pris du 34. Et il y avait plein de tailles. Et y compris des tailles pour adultes. Donc, ça, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Je pense que ça va lui plaire. Ils ont rajouté dans mes noses des produits de chez Atmosfera. Et, entre autres, j'ai trouvé ça. Des stickers comme ça, à coller. Des cactus dorés et blancs. 4. Je pense les coller sur ma fenêtre de cuisine. Ça devrait, voilà, égayer un petit peu. Donc, ça me plaît bien. Je vais mettre ça. Ensuite, j'ai trouvé, oh, il est superbe. Un sac à main, rose. Regardez. Trop, trop beau. Avec des bandes comme ça. La lanière avec un petit nœud comme ça. Derrière, vous avez une fermeture éclair dorée. Le nom de la marque, c'est la marque Alessia Massimo. Vous avez une fermeture éclair sur le dessus dorée. Il est grand. C'est un grand modèle. Et, dedans, vraiment, vous avez beaucoup de place. Du coup, hop. L'intérieur est comme ça. Vous avez également une petite pochette intérieure, comme ça. Il est tout souple. Vraiment, très, très joli. Regardez. Et là, c'était une très belle affaire. Vous verrez, avec le prix sur la vidéo, ça valait le coup. Vraiment, ça, c'est top. Ensuite, on va rester dans les sacs à main. Un sac à main doré. J'adore. Depuis le temps que j'en cherchais un. Là, j'ai eu le coup de cœur. Donc, il se présente comme ceci. Vous avez une première bandoulière, comme ça, si vous souhaitez. Moi, je vais la laisser comme ça, sur le devant, pour faire joli. Hop. Voilà. C'est la marque D. Dona. Donc, vous avez une première fermeture éclair là. Une autre là. Une autre derrière. Vous avez une grande hanse, si vous le souhaitez. Et dedans, voilà, comme ça. Vous avez une petite pochette là. Vous avez une petite fermeture glissière là. Vraiment très sympa. Le doré, ça va avec tout. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ensuite. Oh, j'adore. J'ai eu le coup de cœur. Ces petites derbies, comme ça. Non, des bises, je dirais. Forme des bises avec un petit talon carré. Comme ça. Un peu effet d'un, comme ça, beige. Vous avez, voilà, une petite fermeture comme ça. Très sympa. J'ai pris du 38. Et à un prix top, top, top. Vous allez voir. Vraiment super. Ça, à porter avec des pantalons, une robe, une jupe. C'est super sympa. En plus, là, pour l'instant, il fait beau. Tant qu'il n'y a pas de pluie, ce genre de matière, vous pouvez les porter. Ça ne pose pas de problème. Ensuite. J'ai eu un problème avec les sacs à main. Cette fois-ci, il y en avait plein. Celui-ci. Alors, en chance de style, c'est un petit sac. Tout simple, minimaliste. Trop joli. Alors, je vais enlever ça. Comme ceci. Mais il est super joli. Alors. Fermé par deux pressions aimantées. Vous avez la bandoulière. Je vais vous la montrer après. Alors, j'enlève ça. Voilà. C'est grand comme ça. Vous avez une petite pochette aussi sur le côté. C'est la marque PETA & GEN. Et la particularité, le charme aussi, c'est la bandoulière qui est comme ça. Attendez. Je défais. Comme ceci. Trop joli. Vraiment. Voilà. Superbe. C'est très tendance, les bandoulières de sac à main comme ça. C'est trop joli. Donc, ce petit sac, il est tout chic, tout sympa, tout mignon. J'aime beaucoup. Alors, il n'est pas hyper grand, mais il n'y a de quoi mettre un téléphone, un portefeuille. Voilà. Vous ne pourrez pas mettre énormément de choses, mais le portefeuille et votre téléphone. Peut-être même quelques kleenex. Un petit rouge à lèvres. Et hop, l'affaire est faite. Il est très joli. Il fait très habillé. Donc, ça, c'est top. Ensuite, j'ai pris deux récipients comme ça. C'est pour mettre du gros sel ou du poivre en grain pour pouvoir moudre. Vous voyez. Hop. Vous ouvrez le capuchon. Et puis après, voilà. Hop, 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 hop. Tout simplement. Donc, j'en ai pris deux à tout petit prix. Et puis, le deuxième, voilà. Ensuite, ah oui, j'ai retrouvé encore deux vernis semi-permanents. Donc, là, c'est la marque It Style. Et là, c'est le... Est-ce qu'il y a des numéros ? Je ne sais pas. C'est un rose comme ça. Attendez. Hop. Donc, c'est des flacons comme ça. Non, là, c'est un rouge. Je vous dis des bêtises. Je vous dis que c'est un rose. C'est un beau rouge. Ça, le rouge Noël, comme j'appelle ça, c'est toujours chic. Un an temporel. Ça passe partout. J'adore. Et cette couleur plus rosée. Et je vous dis plus rosée, mais ce n'est pas rosée. C'est ici. Comme ça. Très joli également. J'aime mieux le rouge. Vraiment, c'est sympa. À tout petit prix. Je vais être obligée de couper. Donc, voilà. C'est très sympa. Ça, ça servira toujours. Et un dernier article. Ceci. Un fond de teint. C'est la marque Body Collection England. Alors, c'est un fond de teint gel. C'est le Ivory 001. Alors, ils mettent que c'est une couvrance légère à médium. C'est un flacon de 30 ml en verre. Alors, on va regarder. C'est un flacon comme ça. Pompant. Voilà. Ils ne sont pas mauvais. Alors, en espérant, en espérant. Il est un peu rosé, je trouve. Ouais, il est assez clair. Mais ça peut le faire. Ça peut le faire en réchauffant le teint avec de la poudre de contouring et tout ça. Ça pourrait le faire. Il sent bon. Il n'y a rien à dire. Et au niveau couvrance, je trouve qu'il n'est pas si mal que ça. Il n'est pas si mal. Il n'y a rien à dire. Donc, voilà. Eh bien, j'ai fini. Je vous ai montré tout ce que j'avais pu trouver à nose. En tout cas, qui m'a tapé dans l'oeil. Qui m'a fait de l'oeil. Je suis super contente des sacs à main. C'est une très belle affaire. Vous verrez sur ma vidéo que les prix étaient hyper intéressants. Et puis, les deux pépites, c'est les chaussures, les babies beige. Elles sont magnifiques. Et à ce prix-là, franchement, il n'y a pas photo. Ça vous permet de changer. C'est vraiment très, très, très sympa. C'est agréable de pouvoir acheter des petites choses comme ça à tout petit prix. Après, effectivement, ça ne durera pas forcément dans le temps. Je ne vous promets pas que ce sera des chaussures ultra confortables. Ou qui vont durer 10 ans. Mais ce n'est pas grave. Si ça ne fait qu'une saison pour ce prix-là, ça vous permet de changer et de vous faire plaisir. Pareil, les chaussures pour ma petite fille. Je suis contente. Je pense qu'elle va être ravie de pouvoir les mettre à ses pieds pour mettre un joli collant et une robe. Donc, voilà. Le but, de toute façon, de Noze, c'est d'acheter des choses à petit prix. De se faire plaisir pour pas trop cher. Donc, on est bon. On est bon. Cette fois-ci, c'est validé. Je me suis fait plaisir et à petit prix. Voilà, les choupis. Si vous passez par là et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est gratuit. N'hésitez pas. Ça m'encourage. Et je vous en remercie d'avance. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao, les choupis. Bye, bye.